Alors, mes chéris, là je vous fais la dernière partie de l'histoire de la soeur qui s'est retrouvée dans les pays du Maghreb alors que pour elle, à la base, son rêve était de venir en Europe. Une fois qu'ils se sont retrouvés dans la forêt, toutes seules, les trois filles, les gars avec qui elles sont parties, ont volé leurs provisions. Ils ont oublié. C'est un genre de cœur qui habite souvent certaines personnes. Vous décidez de partir ensemble, vous attendez qu'elles dorment et c'est quand elles dorment que vous prenez tout. Sachant que ça faisait déjà une semaine qu'ils étaient en train de marcher. Donc le peu de nourriture qui leur restait, y compris l'argent qu'ils avaient, les gars ont tout pris. Et ceux qui ont pris là, il y avait leurs copains dedans. La fille me dit que l'argent que nous on a travaillé pendant 18 mois, parce qu'on travaillait 24h sur 24, ça veut dire qu'à n'importe quelle heure, il y a des gens qui appelaient parce qu'ils voulaient mougou. Puisque dans sa tête, son but était d'avoir un maximum d'argent. Donc elles mougoussaient à n'importe quelle heure. Tout l'argent en question, elles ont mis ça dans leur sac. Parce que devant là-bas, ils allaient payer, je ne sais pas qui qui allait le faire passer, je ne sais pas où. Mais chérie, les gars en question ont tout pris. Et ils leur ont laissé comme ça, même de l'eau, ils ont pris. Et courage à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. Courage. Moi, on parle seulement d'eau. Moi, on ne savait pas d'eau. En tout cas, moi personnellement, je ne savais même pas que ce genre d'histoire existait. Je ne savais pas. C'est comme ça que quand elle a entendu les bruits, C'était maintenant les remeux qui étaient en train de parler dans la forêt. Les filles ont commencé à courir comme ça. Elles ont commencé à courir, les filles. Nos groupes de remeux étaient maintenant en train de les poursuivre. Elles se sont retrouvées sur un arbre. Elles dit qu'on a vu l'arbre comme ça. Elles-mêmes, elles ne savaient même pas qu'elles savaient grimper. Elles ne savaient pas qu'elles savaient grimper. Donc, elles a grimpé comme ça en 2, 4, 6. Les 3 en haut de l'arbre. C'est étant en haut là-bas qu'elles voient maintenant qu'en bas, il y a des chiens qui sont en train d'aboyer. Ça veut dire que les remeux qui étaient en train de rôner là, peut-être que c'était la police. Ils se tentent de faire leur travail. Voilà, on n'est pas là pour critiquer. Effectivement, si vous êtes chez eux, dans les conditions, façon, façon, c'est tout à fait normal que, voilà. Donc, les chiens étaient en bas, les filles étaient en haut. On leur demandait maintenant de les cendres. Les filles étaient maintenant accouchés comme ça. Oh, 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 oh. Tellement, elles ne voulaient pas des cendres. Voilà, maintenant, un qui prend quoi. La hache qui va couper l'arbre en question. La fille dit que si tu voyais même l'arbre, moi-même, je me pose même la question de savoir comment l'arbre l'a fait pour nous supporter, nous trois, parce que c'était un petit arbre, façon, façon. Donc, ça veut dire, oh oui, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. On va descendre, on va descendre. Des cendres là. Elle ne voulait pas descendre. C'est comme ça qu'au moment où un voulait couper l'autre a dit, non, laisse-moi grimper. Mes chéris, celui qui a grimpé là, quand il a grimpé, il a réussi à prendre la fille là, il a tiré la fille là, il a tiré la fille là, par terre. Il a encore grimpé. Donc, la soeur me dit que quand j'ai vu, quand j'ai vu qu'il tirait les filles là comme ça avec une main, qu'il les jetait par terre, moi-même, j'ai seulement sauté comme ça là, comme un sac, elle se retrouvait par terre. Quand elle se retrouvait là, c'est la Bastille que vous voulez voir. Les gens là les ont tapés. Le genre de tapé qui fait que les gens là les ont tapés. Tapés. Juste à piétiner la tête. Tapés. C'est comme ça qu'on les a pris là. Comme si c'était du gibier. On les a ramenés là où M.M.M. ne connaissent même pas, là où elles sont reparties. C'est quand on les ramène là-bas. C'est quand on les ramène qu'elles se rendent compte en fait que donc elles sont même dans une prison. On les a seulement balancées. Quand on les balance comme ça là, elles trouvent maintenant un stock d'autres personnes qui sont aussi dans les prisons là. Elles ont vécu là-bas trois mois. Trois mois de misère. Le jour où on les a fait sortir, on les a fait sortir, c'est là où elles voient maintenant les gens là qui reviennent encore avec un autre stock de personnes. Dans le stock de personnes là, il y avait trois parmi les gars qui étaient partis avec eux là-bas. Il paraît qu'il y a un qui a réussi à traverser et il y a deux autres qui se sont échappés dans la nature, les filles. Donc parmi les trois là, qui sont revenus là, les trois qui sont revenus là, il y avait son copain dedans et le copain de sa copine qui sont revenus. C'est comme ça maintenant dans la prison, mais eux, ils étaient entre les sorties. Le gars, elle a regardé, elle a regardé le gars. Elle a dit que je n'avais même pas la force de le détester. J'ai même eu pitié de lui en fait parce que je savais ce qu'il attendait. Donc quand on les fait sortir comme ça là, elle retourne maintenant dans la forêt là-bas, chez son mari. Le gars, chez qui elle était venue la première fois, elle retourne maintenant parce qu'elle ne connaissait personne. C'est en retournant là-bas, elle est restée là-bas deux semaines, c'est après les deux semaines là qu'elle a juste avec le monsieur que je n'ai pas pu rester ici là. Il faut que je parte au moins en ville, peu importe les conditions. Dieu a fait grâce, le gars a accepté et le gars l'a même donné un peu d'argent. Elle est partie en ville, toujours avec sa copine, toujours avec sa même copine là et tout. Elles se sont retrouvées en ville comme ça là. Elles ont fait la connaissance d'une dame. Il paraît que la dame est là-bas. Ça fait maintenant 12 ans. 12 ans que la dame est là-bas. La dame a même abandonné le projet de venir en Europe. C'est la dame là qui les a accueillis et jusqu'à présent, aujourd'hui, ça fait maintenant un an et demi encore qu'elle est chez la dame en question qu'elle continue de travailler mais elle rêve toujours de venir en Europe. Elle rêve. La dame en question, ça fait 12 ans qu'elle est dans les pays du Magrède. Elle a un appartement, elle vend la boisson, genre, 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 genre. Mais elle a dit que non, elle a abandonné le rêve de venir en Europe. Elle a abandonné le rêve. Ce qu'elle veut maintenant, c'est repartir dans son pays. Mais elle n'a pas encore assez économisé. La dame en question, elle-même, elle n'a pas eu d'enfant ni au pays ni dans l'aventure en fait. Mais la soeur, quand je lui dis que, mais tu n'as pas envie de repartir, elle dit que, moment, je vais repartir comment? Je ne repars pas. Moi, je suis arrivé ici là. Si je n'ai pas encore vu l'Europe, je ne repars pas. Je dis que, mais ta fille que tu as laissé au pays. Oh, maman, je suis en tout cas, Dieu se le connaisse et que je suis en train de vivre là. Tant que je n'ai pas mis les pieds en Europe, je ne repars pas en Europe. Et sa copine aussi est en train de, voilà, c'est le même rêve, mais la copine va souvent voir les enfants qu'elle a eus avec le chef de la forêt, là où elle était le chef de la forêt, où elle était deuxième femme, troisième femme là-bas. Le chef de la forêt a même remplacé. En fait, c'est, voilà quoi, c'est un monde bizarre. C'est un monde bizarre. Donc, la soeur voulait partager son histoire avec nous. Voilà. Elle est toujours dans les pays du Maghreb. La dame qui les a accueillis là, les a bien soignés, tout ça. Elle a repris ses forces, mais elle dit que j'ai le visage transformé, en fait. Les coups de pieds que les gars les avaient donnés, l'avaient brisé la mâchoire et étant en prison là-bas, ce qu'elle a vécu là-bas en prison, elle dit que c'est Dieu seul qui sait. Ce que j'ai vécu en prison, non, les prisons, ce n'est même pas une prison, mais c'est un trou. Elle dit que c'est comme c'était un trou, on passe, moi, vous jetez là-bas et vous êtes là-bas. On vous jette comme ça. Pour prendre la douche, on vous verse le comme cela. C'est tout. l'enfer s'était. Il y a un autre genre d'enfer, l'enfer s'était. Donc, c'est ça mes chers. Toi qui passent des moments difficiles, sache qu'il y a des gens qui ont vécu l'histoire que je viens de te raconter là. Donc, parfois, quand tu pleures, sache qu'il y a des gens qui ont vécu ce que je viens de te raconter là. Je vous souhaite tout ce que vous méritez. Parce que oui, moi, je sais ce que ça fait. Quand tu as un rêve, vouloir réaliser ton rêve et ne pas savoir comment faire, ne pas pouvoir là, c'est dur. C'est dur. Tant que ton rêve ne s'est pas réalisé, tu ne vas pas le lâcher. Donc, je ne peux pas condamner quelqu'un qui dit que tant que je n'ai pas vu, je ne retourne pas. Moi, je ne suis pas passé par là-bas. Donc, je ne peux même pas imaginer en fait. Voilà. Mais, c'est vous-même. C'est vous-même. Que Dieu vous aide. S'il y a des gens qui ont des conseils en bas de la vidéo, n'hésitez pas à donner les conseils. Voilà. Ça va aider la sœur et d'autres personnes qui ont le projet de partir en Europe dans des conditions un peu façon-façon. Les filles, la vie est précieuse. La vie est précieuse. Voilà. Gros bisous. C'est ça l'histoire. La troisième partie de l'histoire de la sœur. Elle est toujours dans les pays du Maghreb. Elle habite chez la dame qui a fait 12 ans là-bas. Elle dit que tout se passe bien. Elle est en train d'économiser. Mais tant qu'elle n'a pas vu l'Europe, elle n'abandonne pas. C'est ça.